On nous demandait d'être vaccinés pour venir déjà sur l'île et là maintenant de nouveau nous sommes confinés à un rayon de 10 km donc voilà on va beaucoup moins profiter je pense que pour le tourisme même martiniquais je pense que ça va avoir aussi des impacts. Le nouveau confinement c'est une prise de tête pour moi je pense que c'est même exagéré peut-être qu'ils en font pour prévenir mais bon là depuis une année plus d'une année c'est en est trop quoi on en a marrant l'étant que ça en finisse. C'est dommage mais d'en arriver là mais c'est 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 de notre choix. Lorsqu'on a appris pour le confinement martinique on s'est demandé on s'est posé des questions qu'est ce qu'on devait faire est ce qu'on devait quand même y aller et on s'est dit oui qu'on allait y aller dans tous les cas on avait notre schéma vaccinal complété donc il n'y avait en tout cas aucune restriction à ce niveau là et qu'on préférait passer deux semaines sous le soleil dans la maison qu'on a loué plutôt que deux semaines enfermées en région parisienne sans pouvoir rien faire et c'était l'occasion de nous retrouver après ces mois de Covid très longs. Effectivement depuis une semaine même si on savait que ce serait plus difficile comme décision à prendre que ça ne l'a été pour les autres crises on sentait que c'était inéluctable vu les affluences de patients aux urgences c'est explosif quoi on a 150 patients dans l'hôpital on était dans une impasse là l'hôpital on a ouvert neuf services Covid de médecine en une dizaine de jours enfin à peine en 15 jours alors que les autres crises avaient été beaucoup plus lentes on avait pu s'adapter là on est arrivé à saturation complète aujourd'hui on a 26 malades en réanimation c'est le plus qu'on ait jamais eu on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire surtout dans une période là qui est une période de vacances où le secours national et la solidarité nationale si elle existe elle est quand même difficile il y a moins de gens qui sont disponibles à chaque fois qu'il y a une mesure de confinement on est dans un territoire qui est un territoire clos on est dans une île et les mesures de confinement elles sont rapidement efficaces on a repris après le troisième confinement on a repris dès du jeu maintenant c'est fermeture voilà c'est zéro quoi après 32 ans voilà on est à ça à travailler par intermittence on travaille un coup après on ferme deux mois et on ferme voilà la quatrième fois voilà ça devient décourageant là on est à la quatrième il y a certains restaurants qui je pense ne vont pas tenir le coup je m'attendais un petit peu parce que quand on entend les chiffres et à chaque fois que c'est comme ça c'est des restaurants et des salles de soins qui payent quoi mais là maintenant il y a les mêmes les commerces non essentiels sont ouverts et quand je vois non essentiel ouvert et les restaurants fermés ça reste un petit goût amer quoi c'est vrai c'est vrai qu'on s'y attendait mais peut-être pas de confinement mais un couvre-feu donc malheureusement quand on donne le couvre-feu pour l'état on travaille mais il faut simplement fermer un peu plus tôt mais dans le domaine de la nuit les barrenches c'est une thème terrible pourquoi parce que à 21h vous imaginez le premier couvre-feu à 21h et qu'ils ne sortent pas ils ne vont même pas sortir voir un verre le timing est très juste après sortie du boulot le temps de rentrer chez soi de façon quotidienne à 21h c'est déjà fini jusqu'à 20h il faut déjà évacuer la salle là maintenant le couvre-feu est descendu à 19h on ne peut tout simplement pas ouvrir là on est vraiment on est vraiment abattu par rapport à la situation pendant ces mois-là ces deux mois de vacances ici on faisait notre chef on a quand même perdu sur notre clientèle 40% du chiffre d'affaires 40% de la clientèle voilà puis hier là on n'arrête pas d'avoir des appels je pense que les clients auraient voulu faire deux jours encore un peu s'amuser avant que ce couvre-feu de 19h n'arrive pas d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.